Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un jeu, l'Oracle des 7 énergies de Colette Baron-Ride et illustré par Jenna de la Gotha Grilla. Alors, ce n'est pas la première fois qu'elles collaborent ensemble, elles ont déjà fait un oracle sur le thème du chamanisme, toutes les deux, et j'ai vu d'ailleurs que très prochainement, elles allaient sortir un nouveau jeu également ensemble. Alors, aujourd'hui, on va regarder celui-ci, je vous ai déjà parlé de ce jeu dans un vlog, on l'a déjà un petit peu découvert ensemble, mais là on va regarder un petit peu plus en détail ce très joli jeu. Alors, vous voyez qu'on a une boîte rigide qui s'ouvre comme un petit coffret, comme ceci, et c'est un jeu qui vient des éditions Exergue, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Le chiffre 7 est un nombre sacré d'une grande importance dans de multiples cultures et systèmes de croyances à travers l'histoire. Le système de chakra, le plus couramment adopté, reconnaît ailleurs 7 centres d'énergie existants dans le champ subtil du corps humain. Dans ce coffret, vous retrouverez 49 cartes, donc créées par Colette Barron-Ride et illustrées par Jenna de la Gautagria. Afin de puiser dans la sagesse ancienne les moyens d'intégrer les 7 chakras dans notre monde moderne, grâce au livre de 148 pages, vous pourrez ainsi appliquer le concept des 7 énergies à l'ensemble de votre vie et déterminer la manière dont vous voulez évoluer dans ce monde. La façon dont vous pensez, comment vous faites vos choix, au fil de la pratique, vous recevrez des conseils avisés pour vous guider dans l'existence la plus harmonieuse et authentique qui soit. Voilà, donc vous connaissez sans doute déjà Colette Barron-Ride parce qu'elle fait de très nombreux jeux depuis de nombreuses années. Et ici on a un coffret, j'aime bien la façon dont il s'ouvre entièrement. Souvent on a des coffrets qui s'ouvrent comme ceci, c'est de très jolis coffrets aussi, mais c'est rigolo d'avoir cette partie-là en plus. Co-créer vos plus belles manifestations. Alors, hop, je vais te décaler ici, jolie petite améthyste. Et voici l'intérieur du coffret. Voilà, donc très joli coffret. Et on a donc le livre qui est ici. Donc 148 pages. Alors, je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on tirera une ou deux cartes à la fin. Et je vous lirai les textes pour que vous voyez par vous-même si ce sont des textes qui peuvent vous plaire ou pas. Voilà, comme ça vous aurez votre propre feeling en fait avec les textes. Vous voyez qu'on a une répartition des cartes, du coup en sept énergies. On a les énergies de la terre, les énergies de l'eau, du feu, de l'amour, du son, de la lumière et de la pensée. Et pour chaque catégorie, nous avons dans les sept catégories, sept cartes à chaque fois. Voilà, la magie de la terre, les racines de l'abondance, la machine à remonter le temps, etc. Et ça, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc on a toute une introduction sur justement le chiffre 7. La symbolique, bien sûr, et l'utilisation de la numérologie, des chiffres. Comment, pourquoi consulter un oracle ? Dans quel but ? Les grands thèmes de cet oracle. Donc là, on reprend les énergies qu'on a vues dans les cartes. Avec les grands thèmes en énergie 1, le rouge, la terre, le orange, l'eau, le jaune, le feu, le vert, l'amour, le ciel, le bleu ciel, pardon, le son, le violet, la lumière, le blanc, doré, la pensée. Et vous reconnaîtrez bien sûr ici les couleurs liées au chakra. Voilà, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et blanc, doré. Ensuite, elle vous parle de comment utiliser le jeu, comment poser la bonne question, comment interpréter les cartes avec un petit tirage en deux cartes, en une carte, en deux cartes, en trois cartes. On vous montre un petit peu un exemple. On a un tirage du croissant des 7 énergies. Donc c'est intéressant parce que bien sûr, ça fait écho. C'est un tirage spécifique pour ce jeu. Comment cet oracle vous servira-t-il ? La réponse des cartes. Et un petit message, rien que pour vous, juste avant la symbolique justement et la signification des cartes à chaque fois. Donc ça, je vous lirai un petit texte, vraiment pour que vous puissiez vous imprégner de l'écriture de Colette Barenride. Et que vous voyez si c'est quelque chose qui vous parle. Alors je le mets de côté, on va regarder les cartes. Alors on a un bleu métal, bleu métallisé. On a des cartes qui sont de très bonne qualité et qui sont mat. Vous voyez, on a un vernis mat. Pas du tout un vernis brillant comme on avait l'habitude un petit peu de le voir. Alors je m'excuse comme je les ai déjà regardées. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Je vous montre le dos aussi. Voilà, on a un beau dos arc-en-ciel qui reprend du coup les énergies des chakras. Voilà. Je vous fais un petit zoom. Alors on a libération, ressentir le monde, porter ses fruits. Et vous vous souvenez peut-être, si vous avez déjà vu le travail de Jenna. Donc l'illustratrice. Ce sont comme ça des photomontages très colorés qu'elle fait, qu'elle propose à chaque fois. Moi j'aime beaucoup. En tout cas ces photomontages sont très réussis. Et moi qui ne suis pas fan de photomontages, parce que justement j'ai toujours un petit peu peur que ce ne soit pas propre en fait. Là c'est parfait. C'est très très joli, c'est parfait. Et ça me parle bien personnellement. Voilà, donc là on est dans la série de la Terre. Le 2 et le 1, la racine de l'abondance et la magie de la Terre. J'aime beaucoup cette illustration. La puissance de l'action. Le compteur. On n'a pas les thèmes, vous voyez le bandeau reste blanc. Donc on n'a pas non plus de cadre et ça c'est super. Ça fait vraiment plaisir de ne pas avoir de cadre qui mange l'illustration. Là on peut vraiment se plonger dedans. C'est très très sympa. Vous voyez qu'on n'a pas, ni dans le petit numéro en haut, ni dans le bandeau, un repère de couleurs pour savoir dans quelle catégorie vous êtes ou dans quel thème vous êtes. Donc il faut avoir le petit livret à côté pour voir. Après moi ça ne me dérange pas vraiment parce que je trouve ça plutôt pas mal. Attendez, je suis en train de vous dire une grosse bêtise. Vous voyez ici, c'est du vert. Et ici on a du jaune. Donc vous voyez, je vous dis une bêtise. C'est très discret. Ah bah c'est super. C'est hyper discret. Je ne l'ai pas vu moi. Vous voyez, pourtant je l'ai déjà manipulé le jeu. Je n'avais pas fait attention. Et on a les repères de couleurs. Bah si, si, si. Super. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin du coup du livret pour voir dans quelle catégorie vous êtes. Si vous les connaissez par cœur. Voilà, c'est super. Donc là, on a le bleu. L'éveil de votre génie inné. Présence lumineuse. L'appel de la muse. Alors comme ce sont des cartes mates, il faut les manipuler un petit peu pour qu'elles se décrochent aussi bien entre elles. Mais ça, c'est une simple question de manipulation. Plus vous allez, quand vous avez des cartes qui accrochent un petit peu. Alors souvent, c'est dû aux tranches aussi. Et puis l'aspect des cartes, si elles sont brillantes, mates, satinées, ça joue aussi. Et plus vous allez manipuler votre jeu, plus les cartes vont être, vont glisser. Le cadeau de l'oracle. Elle est belle cette carte. Possibilité infinie. Faites un vœu. A la croisée des mondes. Vision éclairée. Illusion et réalité. Esprit de gratitude. Divine matrice. Au-delà de l'ordinaire. Osez l'inexplorée. Sympa. Ça donne envie. Révérance sacrée. Éclat de magie. Et libération volontaire. Alors, on va tirer une petite carte ensemble. On va prendre celle-ci pour commencer. La machine a remonté le temps. Donc là, on le voit, on est dans l'énergie de la Terre. Et voici ce qui est dit dans le livret. La machine a remonté le temps. Alors, au niveau des concepts clés, on a des schémas psychiques et comportementaux hérités. Des conditionnements, des leçons déjà apprises, des mémoires cellulaires, honorer le passé sans y être piégés. Nous nous appuyons sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de notre culture et du monde qui nous entoure, pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans notre vie, nous construisons sur ces anciennes fondations, les réparons quand nous le pouvons, ou les détruisons pour mieux recommencer. C'est à vous de choisir d'intégrer les meilleures caractéristiques et les plus puissantes expériences de vos ancêtres dans votre vie afin de vous libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés ni à rectifier leurs erreurs. Vous disposez d'une carte magique pour naviguer à travers votre situation actuelle. Tournez-vous avec conscience vers le passé pour trouver des réponses. Demandez-vous, dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé ? Quelles caractéristiques puis-je imiter pour relever ce défi avec sagesse ? Comment puis-je construire ce que je sais déjà et intégrer cette compréhension ? Que puis-je faire différemment ? Parfois, nous marchons aveuglément dans des pièges mis en place dans notre passé. Peut-être que vous ne pouviez pas voir que vous répétiez le même schéma toxique tant que cela restait confortable ou tolérable. Le meilleur plan d'action ici est de vous reposer, de prendre soin de vous avec compassion et de choisir consciemment d'agir différemment la prochaine fois. La clarté viendra. N'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu jusque-là. L'histoire ne peut se répéter qu'avec votre complicité. Le plus important est de devenir conscient. Vous pouvez dès maintenant faire un choix différent quant à votre façon de réagir face à n'importe quel événement de la vie. Oui, les choses peuvent être gênantes et inconfortables à mesure que de vieilles blessures sont révélées et que vous tentez de nouvelles approches. Mais le moment est venu de changer. Alors, persévérez. Chaque étape est importante. Vos alliés se rallieront à vous. Mais finalement, vous êtes le sauveur que vous cherchez. Un jour, vous pourrez regarder derrière vous et réaliser que votre belle nouvelle histoire était là, vous attendant dans cette seconde de courage, celle de la décision de changer. Alors, je vais vous prendre une seconde carte. L'appel de la muse. Alors, 31. Et on est ici avec les énergies 5, les énergies du son, communication, créativité, écoute, être entendu, écriture, idée, partage et vibration. Alors, l'appel de la muse, comme concept clé, on a expression créative, être dans le flux de la créativité, se connecter à l'inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave, connexion à travers l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre jeu sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même ? Comment, avec l'esprit du génie de la carte 29, imaginez que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel que la muse ? Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laissez la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Parfois vous pourriez être à l'intérieur de la musique, des sentiments, de l'histoire, de son expression. D'autres fois vous l'observerez depuis la ligne de touche en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Aujourd'hui votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme ou une couleur. Alors écrivez dans votre journal, terminez ce projet d'écriture, commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez et ne vous inquiétez pas du résultat. Le divin a déjà un plan pour vous, votre muse sait où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attente. Ça c'est très chouette parce que c'est vrai que des fois l'attente en plus bloque la créativité tellement on est focussé sur le mental et sur ce que ça doit donner. Donc de beaux conseils. Voilà, j'espère que la découverte de ce jeu vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas, je vous mets les références en barre d'infos et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501